Se procurer de l'alcool pour un mineur, rien de plus facile. Nous avons envoyé Fanfan, 9 ans, acheter des bières dans un supermarché à Paris. Avec l'autorisation de ses parents, caméra et micro caché. Il suffit de payer. Et Fanfan, comme un personnage de bande dessinée, peut emporter ses bières à la maison ou bien aller les boire avec ses copains. Car il existe des enfants de 8 ans alcooliques. Ceux-là ont entre 12 et 16 ans. Ils boivent régulièrement depuis 3 années. Pas des voyous, pas des délinquants, garçons de milieux modestes mais pas déshérités. La bière ou le vin valent moins cher que le jus de fruits et les sodas. Ils utilisent l'alcool pour être cassés comme ils disent. Comme une drogue dure mais c'est légal. Déjà 10 ou 15 bières par jour ou autant de pastis. Souvent, tout commence en famille. C'était l'anniversaire de mon frère et puis j'ai commencé à boire. Champagne. Et ensuite ? Bah ensuite. Puis après avec les copains. Avec les copains on a continué à boire de plus en plus. Et maintenant on est comme ça. Tu te sens bien à part ? Bah ouais je me sens bien. C'est cool à part. Des fois je suis un peu speed. C'est ça. Et quand tu bois tu te sens mieux ou plus fort ? Je me sens bien. Je suis libéré. Je pense à rien quand on est ensemble quand on boit. On est bourré, on est bien. On s'éclate ensemble quoi. Parce que les gens m'emmerdaient avant que je boive. Je le dis, ça m'emmerdait. Les gens, tout le monde m'emmerdait. Et puis maintenant, je sais pas, c'est cool. On voit pas la vie pareille. C'est vrai on voit pas la vie pareille. On voit tes troubles. Leur école, c'est la rue. Et pour fumer du cannabis ou pour boire, il faut de l'argent. Cet argent, ils le volent dans le portefeuille des parents. Ivre, ils croient pouvoir se dépasser. Quand on est complètement sous, quand on est complètement bourré, on a plus de courage pour... C'est peut-être une sorte de truc pour se cacher derrière l'alcool, pour faire nos conneries. Si t'avais qualifié ta vie, tu la qualifierais... Pourrie, pourrie. J'avoue, pourrie. Je vis complètement pourrie. Enfin moi, personnellement, dans ma peau, je m'éclate bien, je suis content. Je vais faire de moi, j'ai pas honte de ma personne. Ces adolescents ne croient plus en l'avenir. Persuadés que déjà, ils ont perdu toute leur chance. Mais seuls, à jeun, ils redeviennent des enfants. Un rendez-vous manqué avec les parents. Qu'est-ce que ta famille pourrait faire pour t'aider ? Me comprendre, parler un peu avec moi, quoi. Mais ils font pas ça, hein. Ils cessent beaucoup. Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils te disent ? Je sais pas. J'aimerais pouvoir discuter avec mes parents. Tu as discuté de quoi ? De tout, de la vie, des gens, de la drogue, de l'alcool, de tout, quoi. Moi, je me sentirais mieux, déjà. Tu as sous-titres par Jérémy Diaz.